Qu'est-ce que l'agriculture de conservation des sols ? Mais tout vient de l'atmosphère. Donc comment ça se passe ? La plante fait de la photosynthèse, donc au niveau de ses feuilles, elle va capter, avec l'air qui frôle ses feuilles, elle va capter les quelques molécules de carbone, de CO2, qui sont dans l'atmosphère, et ça représente très très peu. C'est 0,03 ou 0,04%. Il n'y a vraiment pas beaucoup dans l'air. Mais avec ça, la plante va construire toute sa structure. Donc on voit qu'avec pas grand-chose dans le système, la vie est capable d'aller chercher ces éléments qui sont rares pour les agréger dans une structure complexe. Comme c'était le cas avec la souris qui est morte à un endroit, la vie va chercher ce phosphore qui est là pour l'amener plus loin et en faire autre chose. Donc ensuite, les plantes vont mourir, être mangées. Donc ce carbone va se retrouver soit sous forme de litière à la surface du sol, soit dans une déjection. Donc cette litière va être décomposée par un nombre d'organismes assez impressionnants qui vont découper la litière, la malaxer, la digérer, etc. Donc cette forme va évoluer en fait. Et ensuite, les bactéries vont humifier cette... Donc ça, c'est une des voies du cycle du carbone, c'est l'humification. Donc le carbone qui est disponible à un moment dans ces crottes de micro-organismes vont évoluer vers des humus. Donc ça prend un certain temps. Il y a un certain nombre de chaînes de micro-organismes différents qui vont faire évoluer la matière carbonée à différents stades. Et l'humus, toujours, par l'action des microbes, va être minéralisé. Il va relâcher ses éléments, relarguer du CO2 dans l'atmosphère. Et on va retrouver le CO2 dans l'atmosphère. On peut avoir un autre cycle. Donc là, on est dans des conditions aérobie. Ce n'est pas précisé sur les schémas. Quand on est dans le cycle que je viens de décrire, on est dans des conditions aérobie. Évidemment, tous les organismes, ils consomment de... On est en milieu aérobie, ils consomment de l'oxygène, ils dégradent du carbone, ils vont émettre du CO2 lors de la respiration, comme nous. Donc il y a toujours des émissions de CO2 à tous les niveaux, par tous les organismes vivants. Donc si on sort un peu du milieu aérobie, si on sort du pH neutre, on va arriver sur des accumulations. Donc, on a plusieurs types de façons de l'accumuler. On enlève l'air. Donc on est dans un milieu anérobie, par exemple, où on a compacté le sol, c'est plein de flotte, etc. On va faire de la tourbe. On va avoir une litière qui va s'accumuler, 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 qui ne va quasiment pas se dégrader, en fait. Il va y avoir d'autres bactéries, mais qui ne vont pas du tout être dans le même schéma, qui vont faire des trucs très très stables, qui vont rester là des milliers d'année. Et ça va aller jusqu'au charbon de bois dans le sol. Si on est sur des pH très calcaires, très basiques, on va avoir un blocage de cette matière organique. Elle va se décomposer un petit peu, et ensuite elle va être bloquée dans le sol, entourée par du calcaire qui va un peu l'emprisonner. C'est une des formes qui peut arriver. Voilà, donc toujours, on est toujours sur ce cycle-là aussi, c'est la vie qui joue un rôle extrêmement important. Et c'est ce carbone qui va permettre de structurer le sol, d'apporter de l'humus, pour modifier un peu la texture du sol. On a vu qu'on partait d'une texture minérale, par exemple. Et par l'humification, les bactéries vont faire évoluer le sol. On va stocker du carbone dans le sol, mais qui va être sous forme d'humus stable, qui va pouvoir redevenir disponible à certains moments, et qui sera dégradé à nouveau par ces bactéries. Tu veux ajouter quelque chose ? Juste, je veux juste faire remarquer encore une fois qu'un même minéral du départ, en fait, avec le carbone, on va avoir trois formes différentes de matières organiques, tourbe, pétrole, décarbonate ou l'humus. Et ce qui fait la différence, en fait, c'est les conditions de milieu. Encore une fois, on voit que ce sont les conditions de milieu. Donc, ce n'est pas le tout d'apporter du carbone, et en se disant, super, j'apporte du carbone, génial, ça va marcher. Si j'apporte ça dans des conditions anaérobiques, je vais faire de la tourbe. Si j'apporte ça dans des endroits trop, trop riches en calcaire actif, je vais le bloquer aussi. Par contre, si je l'apporte dans des endroits aérés, dans lesquels il y a de l'humidité suffisante pour pouvoir le transformer, je vais avoir des fameux humus assez suraine de 10-12, à facilité de minéralisation secondaire, qui vont permettre une croissance optimale des plantes type à consommation monstrueuse, qui vont permettre de développer. Donc, on commence, enfin, c'est un peu l'orientation de la journée va être sur ça, c'est comment créer ces conditions de milieu d'une manière pratico-pratique, une fois qu'on est sur le terrain, pour aller vers ces humus, à ces suraines de bas, et pas aller vers des tourbes, ou pas aller vers du pétrole, du charbon. Ce qui est un peu très long, de toute façon. Sous-titrage ST' 501